On a été tout de suite super enthousiastes parce que ça nous semblait faux. Ça nous semblait intéressant de se renseigner et de savoir comment ça se passait vraiment parce qu'au fond on n'en entendait pas vraiment parler. J'étais la seule personne de ma classe qui a été à être intéressé parce que la question des migrants m'intéressait et je me suis dit qu'on en parle toujours dans les médias mais on ne sait jamais vraiment ce qui se passe là-bas. Le gars qui est chez lui, qui ne se pose pas énormément de questions, qui prend les informations comme on lui donne, lui il ne va pas chercher à réfléchir. Ah bah ouais, en Pédouza, c'est que des migrants, c'est qu'ils viennent nous envahir, ils viennent nous piquer nos travails, ils viennent... Il y a une crise, une crise de l'information. Vous lisez les journaux un peu ? Non, pas trop. Comment ça ? Connaissez-vous les nouvelles du monde ? Sur Internet ? Sur Internet. Sur Internet. Sur Internet, c'est vrai. Facebook ? Oui. On a eu beaucoup de chance aussi de rencontrer dans l'avion, en direction de Lampedusa, la mère de Lille, et nous avons eu la chance par la suite de la rencontrer à la mairie. Et je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. C'est une femme qui a... C'est une femme forte ? Oui, forte, qui est... Qui a fait changer les choses par elle-même. Qui a fait changer les choses et qui a eu un grand rôle dans le... Dans ce... Dans ce phénomène d'immigration que l'Union européenne découvre... Dans ce phénomène d'immigration, il y a une alerte. Et si les personnes muoient de mille ans dans ce phénomène, la culpa non est soltanto des criminels qui les font viagir. Parce que s'il y a des milliers de gens qui meurent dans cette mer, ce n'est pas seulement la faute des passeurs. Mais... D'une norme qui ne permet pas aux personnes qui demandent aux personnes qui demandent l'aide de nous sauver. C'est aussi la faute de nos normes qui ne permet pas à des gens qui tentent la chance de se sauver de le faire, d'être sauve. Et donc, elle peut aujourd'hui démontrer que d'accueil, on ne mûre pas. On ne mûre pas d'accueil. C'est ce qui me semble aujourd'hui le signe le plus important que peut donner Lampedusa. C'est le signe le plus important que Lampedusa peut donner. C'est pas vrai que nous, en tant que gens de Lampedusa, on est en train de succomber à une invasion. Tous les clichés sur cette île parce qu'il y a des migrants, il y a des gens qui sont racistes et qui ne veulent pas aller là sûrement parce qu'il y a des migrants ou quoi. Et c'est vraiment dommage parce que cette île est vraiment magnifique et moi, personnellement, dès que je vais rentrer en France, dès que je vais croiser les gens, je vais leur dire mais allez à Lampedusa et vous vivrez vraiment des trucs géniaux. Jusque-là, on aurait pu avoir envie de s'engager. Évidemment, on avait envie de s'engager, mais je pense que c'était ce qui était nécessaire pour que cet engagement soit vraiment quelque chose d'une vraie volonté, quelque chose qui reste, quelque chose qui soit fixe, que ça nous sert en fait tous les jours pour avoir envie de nous engager. Et c'est seulement ça qui nous a fait réaliser en fait. On ne peut pas l'oublier du jour au lendemain, des centaines de gens dans la mer en train de se noyer pour la plupart des gens qui ne savent pas nager. C'est pas rien. Cette image, on la garde à vie, je pense. Sous-titrage ST' 501